Musique 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 Tu tiens au meilleur du Ceregal entre tes mains, qu'est-ce qui est écrit là-dessus ? C'est marqué pour Papou Adiab, c'est le projet qu'il me l'a donné avec l'étoile de la canne pour l'hommage à mon père qui m'a rendu ça me fait plaisir c'est une fierté d'être reçu comme ça je suis content vraiment ça me fait vraiment plaisir que les gens aiment autant mon père qu'ils lui rendent hommage autant comme ça je suis content ça me fait vraiment plaisir En marge de l'inauguration du Stade du Sénégal Pape Bouboudiop a encore reçu les hommages de toute la République le musée national du football construit dans l'enceinte de Djamia Djo porte le nom du défunt lion sa veuve et ses enfants ont peiné à cacher leurs vives émotions aujourd'hui c'est l'inauguration du Stade du Sénégal un hommage a été rendu à votre mari qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui ? la fierté beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur et la fierté surtout que les Sénégalais l'ont pas oublié et quand on voit l'amour qu'ils ont pour lui et le respect ça fait plaisir j'ai senti quelque chose comment j'ai senti quelque chose de positif que c'était la fierté de mon papa que j'étais contente que les autres joueurs voient que mon papa était important que c'était une personne bien et je pense aussi que mon papa on croyait qu'il était tout simple mais c'est une personne bien très très bien qu'on ne l'oublie pas qu'on perpétue tout ce qu'il a fait qu'on ne l'oublie pas qu'on avance avec lui comme s'il était toujours là et mon deuxième rêve que mon fils réussisse dans le foot et qu'il arrive à jouer en équipe nationale le rêve de Aaron fils de feu est de suivre les pas de son frère et arborer un jour le maillot de l'équipe nationale du Sénégal moi je suis la génération foot j'étudie là-bas je m'entraîne là-bas j'apprends là-bas donc je suis bien pour l'instant je m'entraîne je travaille pour faire une meilleure carrière que mon père déjà pour eux aussi être sélectionné en équipe nationale du Sénégal donc je travaille vous me verrez peut-être quand je serai plus grand et pour l'instant je travaille mon plus grand rêve c'est de jouer pour le Sénégal et de faire une meilleure carrière que mon père j'aimerais le dépasser même si je sais qu'il a fait une très très grande carrière j'aimerais faire plus que lui et aussi intégrer la sélection du Sénégal ça serait mon plus gros souhait c'est un rêve et j'aimerais que ça arrive je veux qu'il joue pour le Sénégal comme son père l'a fait j'aimerais qu'il joue pour le Sénégal donc c'est... je suis contente qu'il ait dit ça et je sais que son père serait très fier de lui de l'avoir entendu dire ça l'omange rendu à Paboubo Diop lors du match au Sénégal-Cap Vert mon père n'a pas laissé indifférents les héritiers du défunt Lyon le geste de Bambadien est apprécié de tous quand je regardais le match ils ont vu ça, ça m'a fait quelque chose à l'intérieur j'étais étonnée de voir ça et je trouvais ça beau et puis très respectueux qu'ils ne l'ont pas oublié en fait ils vivaient la canne et ils ont pensé à lui donc c'est très beau enfin on a gagné une canne même si c'est pas avec mon père ils l'ont fait quand même après ils ont rendu hommage à mon père donc je suis content ça me fait chaud au coeur je sais pas le temps de le remercier mais s'il voit cette interview je le remercie pour ce qu'il a fait il lui a rendu un bel hommage et voilà, je suis content ah les danses ah oui on avait vu ça dans une vidéo c'était... bah j'étais vraiment choquée parce que j'avais pas vu d'autres gens faire ça c'était incroyable à voir c'était magnifique en plus c'était la première fois que j'ai vu ça mais j'étais très contente c'était vraiment... j'étais émue c'est incroyable vraiment très incroyable vraiment je le remercie car ça m'a fait du bien avoir ça et aussi ça m'a fait du bien bah ça m'a fait... ça m'a fait comprendre aussi que dans la vie il y a des gens qui sont... bah qui sont chaleureux tu n'oublies pas les autres qui sont pas là qui sont toujours dans nos coeurs